Béatrice Massay, spécialiste de programme en charge de la promotion de la langue française, de la culture, de l'éducation. Grâce donc à notre accord de coopération avec le département de La Réunion, nous avons eu l'opportunité d'avoir deux jeunes volontaires de La Réunion et qui travaillent donc avec nous déjà à maintes reprises. Comme Johan, son contrat a été reconduit deux fois. J'espère que ce sera le cas pour Marine parce que son contrat a été renouvelé une seconde fois pour cette année. Le fait d'accueillir ces jeunes volontaires de solidarité internationale de France volontaire à La Réunion est une plus-value pour notre représentation compte tenu du fait que ces jeunes ont accumulé tellement d'expériences mais n'ont pas mis à profit leurs atouts. On leur offre donc cette opportunité d'exercer professionnellement au sein de notre représentation et je vous assure qu'ils sont d'une compétence incroyable. On n'a pas idée du travail qu'ils font en permanence. On se garde en tête que ce sont des volontaires, que ce sont des jeunes inexpérimentés mais ce n'est pas du tout le cas. Ils nous accompagnent au quotidien, ils nous soutiennent au quotidien et on reçoit les bénéfices de leurs apports au sein de notre représentation. Parce que je pense que sans eux, on ne pourrait pas fonctionner convenablement au niveau de nos activités parce que tout est urgent, tout est important et ils ont aussi cette capacité de s'adapter facilement et de travailler sous pression. Donc voilà. C'est compte tenu du fait que cette institution dispose d'un vivier incroyable de jeunes dans l'océan Indien, de jeunes compétents, de jeunes expérimentés, capables donc de mettre en œuvre des projets concrets également au niveau régional qui profitent à la région de l'océan Indien. Et c'est notre objectif. Ils ont cette expérience régionale qui peut donc contribuer à mieux mettre en œuvre les activités et la coopération dans la zone océan Indien. En grandissant, la représentation est sollicitée sur notre chantier, sur notre projet de coopération. Et il serait aussi nécessaire de mettre à disposition plus de volontaires. Jusqu'à maintenant, on en a eu un ou une chaque année, mais peut-être que ça devrait augmenter aussi par rapport aux perspectives d'avenir. Aussi, je voudrais donc remercier le département de La Réunion, pour cette coopération qui a été bénéfique et fructueuse pour la représentation aux océans Indiens. La Réunion 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 La Réunion